La loi sur les archives nationales soumise à la sagacité des membres de la commission des affaires culturelles et familiales du Sénat C'était le 29 juin 2024 avec sur le banc du gouvernement le ministre des arts et de la culture aux côtés du ministre de relation avec les assemblées Bolvin Wakata ainsi que ses collaborateurs Occasion donc pour la présidente de cette commission, Eno Ema Lafon, d'inviter le ministre à défendre ce projet de loi qui est d'une importance capitale car on le sait que trop bien, les archives nationales constituent non seulement la mémoire mais aussi une meilleure façon de prospecter l'avenir vous n'allez pas voir clairement où vous allez. Les archives permettent à un pays de regarder ce qui a été fait dans le passé pour qu'ils puissent continuer avec l'assurance. Cette bille est important pour organiser les archives à présent. Nous connaissons très bien qu'il y a des archives qui sont restés dans les corridors où vous ne pouvez pas trouver. Cette bille veut assurer que tous les archives de Cameroon sont restés et avec les nouvelles technologies que nous avons maintenant, nous permettons que les archives soient là pour tous les gens de consulterre et de pouvoir savoir notre passé, notre présent, pour planer le futur. Le ministre des Arts et de la Culture a donc présenté les avantages de cette loi sur les archives nationales en termes d'amélioration de ce qui est fait jusque là mais aussi pour essayer d'enrichir davantage les pratiques dans le domaine qui aujourd'hui courent vers la numérisation. Nous venons d'achever la présentation et la défense du quatrième projet de loi régissant les archives au Cameroon. Il s'agit dans ce nouveau projet de loi de procéder tout simplement à la structuration du système national d'archivage. Car la gestion des archives au Cameroon est confrontée à divers problèmes dont les plus cruciaux persistent. Je citerai de mémoire tout simplement la dégradation et l'insuffisance des infrastructures appropriées et des lacunes de versements des documents administratifs aux archives nationales, documents administratifs issus de diverses administrations concernées. Nous avons tout simplement l'absence d'un dispositif institutionnel de régulation et le non-archivage électronique qui s'impose avec la dématérialisation des procédures administratives et j'en passe. Le nouveau projet de loi intègre plusieurs innovations. Il permettra tout simplement au système national d'archivage de s'arrimer aux standards internationaux. Il tient compte des directives non seulement des institutions internationales comme l'UNESCO, le Conseil international des archives dans lequel le Cameroun est membre. Il prend en compte le contexte spécifique du Cameroun. Par exemple, le contexte de la décentralisation. Et par ailleurs, il responsabilise davantage tous les acteurs de la chaîne archivistique nationale pour qu'il contribue non seulement à la meilleure gestion des archives mais à leur préservation car il constitue en partie la mémoire nationale. La Commission a donc étudié de fond en comble ce texte qui a été déposé par le gouvernement et qui voudrait donc doter le Cameroun d'une véritable politique en matière d'archivage. Question d'arriver celle-ci au modernisme.